François Bédénès, certains d'entre vous me connaissent peut-être sous le nom de mon ancienne boîte Human Connect que j'avais créée. Je suis désormais fondateur d'une nouvelle entreprise qui s'appelle la Fabrique du Changement, qui est aussi un événement qui a lieu au mois de mai, qui aura lieu le 21 mai 2015, dont la promesse est pas de blabla, pas de powerpoint, pas de conférence. Donc que des séminaires d'interaction, de la facilitation visuelle, des ateliers basés sur l'interaction avec le public et donc pas tout à fait ces modalités-là, même si je remercie les organisateurs parce que je trouve ça très bien d'avoir un format de 20 minutes qui nous oblige à nous intervenants à être concis, synthétiques et avoir un petit temps d'échange avec vous après. J'attends avec impatience mon associé qui va m'aider normalement sur les coordonnations. On va parler ensemble de mind mapping. Est-ce que c'est d'abord carte mentale mind mapping ? Est-ce que certains d'entre vous connaissent ou pratiquent ? Ouais ? Donc on n'est pas complètement dans l'inconnu. On demandera peut-être tout à l'heure des retours d'expérience à ceux qui pratiquent. Alors petite précision sémantique, je présente Olivier qui est mon ami et associé, qui va me donner un petit coup de main sur l'animation. Donc je vais vous présenter dans le temps imparti quelques notions autour du mind mapping. L'idée, ce n'est pas du tout d'être exhaustif sur les usages, mais de vous donner envie, vous faire partager notre passion parce que nous, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on manage nos projets, nos entreprises, les clusters qu'on a fondés avec les cartes mentales. Je suis aussi l'un des cofondateurs de la cantine numérique de Nantes. La cantine numérique de Nantes, la première, le début du projet, c'est trois GUS, dont moi, qui avons fait une carte mentale ensemble pour définir ce que ça pourrait être avant d'aller le présenter à un certain nombre d'institutions, etc. Voilà, le projet au départ de la cantine numérique, qui aujourd'hui représente plus de 200 entreprises et 4000 emplois, c'est une carte mentale qu'on a faite ensemble sur, tiens, dans le paysage nantais autour du web, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, quelles actions on pourrait conduire. Donc, les cartes mentales, ça se présente comme ça. C'est déjà une première notion que vous allez retrouver partout. Là, je vous le présente sous un format informatique en me servant d'un logiciel qui est le logiciel le plus utilisé par les professionnels qui s'appelle MyManager, mais il y en a plein d'autres, plus ou moins riches graphiquement, plus ou moins riches en termes d'usage. Mais avant d'être un outil numérique, c'est aussi une pratique, une méthode qui permet d'organiser ses connaissances et sa pensée, par exemple, pour prendre des notes de cette façon-là. Alors, petit indicateur, tout de suite, les scandinaves forment leurs enfants aux cartes mentales dès le CP. On retrouve cinq pays scandinaves aux cinq premières places du classement mondial sur les pratiques pédagogiques, la France étant désormais 48e derrière le Costa Rica. Donc, par exemple, un projet pédagogique et l'innovation pédagogique ou faire découvrir les cartes mentales aux enfants peut être une bonne idée. Les cartes mentales se présentent toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'au lieu de... On fait un petit peu ce qu'on... On désapprend ce qu'on a appris à l'école. C'est-à-dire qu'au lieu d'organiser ses connaissances et de rédiger de façon linéaire, hiérarchisée, on va organiser en arborescence autour d'un sujet central. Donc là, vous voyez, j'ai mis le logo de Medialab et puis le nom de notre atelier. Et puis, j'ai organisé ma présentation autour. Alors, j'aurais pu faire des slides PowerPoint de la même façon avec des images, sauf que les slides PowerPoint, la statistique est effrayante, 80% de l'auditoire décroche en moyenne à la dixième diapo. Voilà. Donc, continuer à présenter des plans stratégiques de 80 slides pédagogiquement, ça ne sert rigoureusement à rien. Et surtout, le risque, c'est de perdre le fil de ce qu'on présente. Les cartes mentales permettent d'avoir cette vision transversale, non hiérarchisée d'informations, de dossiers, de liens. Alors, tout de suite, si tu veux bien cliquer sur la première photo, vous voyez que dans ma carte, au passage, j'ai glissé des liens qui me permettent d'aller vers des fichiers que j'ai attachés ou des liens que j'ai mis. Je peux organiser mes favoris internet, par exemple, de cette façon-là, faire des cartes de veille thématiques en mettant des liens vers des sites web ou organiser mes dossiers et mes fichiers en mettant des liens vers mes dossiers et mes fichiers, ce qui est très pratique. Donc, un des premiers usages des cartes mentales, c'est déjà un outil d'organisation personnelle ou de partage d'informations avec des collègues pour, par exemple, partager des favoris ou des fichiers. Alors, ça, c'est une publicité Mercedes, vous voyez, qui date un petit peu, mais depuis qu'on est petit, on essaye de nous faire croire qu'on est soit plutôt cerveau gauche, c'est-à-dire plutôt dans la rationalité, l'intelligence dite mathématique, ou plutôt sur le volet créatif. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les deux en nous et que ce qu'on essaie de nous faire croire depuis qu'on est petit est faux. Un ingénieur n'est pas limité à cette partie-là et peut utiliser aussi sa créativité dans d'autres contextes. Et de la même façon, un artiste, un photographe, par exemple, n'est pas forcément que dans la créativité et forcément bordélique. Il a aussi des possibilités de se servir de son cerveau gauche. Les cartes mentales nous réconcilient avec les deux approches puisque, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, en fait, on a tous une mémoire beaucoup plus visuelle qu'auditive. Autrement dit, je retiens mieux ce que je vois que ce que j'entends. Donc, ça, on le sait. Un cours magistral dans un amphi de 800 personnes sans support visuel, c'est une aberration pédagogique. Il n'y a d'ailleurs plus que la France et le Portugal qui font encore ce genre de méthode. Heureusement, ça a beaucoup évolué. Mais les cartes mentales peuvent être donc un support de présentation pour faire comprendre des choses. Si tu veux bien revenir à la carte, Olivier. Donc, le principe fondamental des mappings, c'est l'arborescence. Quelques mots-clés autour de ça. J'ai mis pour le petit clin d'œil « time for change ». Pour nous, les cartes mentales font vraiment partie de ces méthodes. Il y en a d'autres. De ce qu'on appelle les méthodes agiles ou créatives qui permettent de travailler différemment, de réconcilier le plaisir et l'efficacité. C'est un outil d'efficacité personnelle extraordinaire. C'est un outil de partage collectif aussi extraordinaire. C'est pas une mode de consultant. C'est pas un truc à la mode. Ça fait les 20 entreprises qui se développent le plus rapidement au monde utilisent tout le mind mapping. Google, Steve Jobs utilisait Mapping, Bill Gates, Richard Bronson. Ils managent leur projet aujourd'hui avec les cartes mentales. Et donc, il faut s'en saisir. On n'est pas plus contre les autres. Il n'y a pas de raison que les pays latins ne s'y mettent pas un peu plus. Il n'y a pas au moins cette curiosité, c'est ce que j'essaye en tout cas de vous transmettre cet après-midi, que vous ayez la curiosité et l'envie d'aller voir sur Google Images d'autres cartes et de rechercher un peu autour de ça. Pour moi, c'est lié à un problème qu'on a tous aujourd'hui qui est l'infobésité. Les cartes mentales, pour moi, permettent de lutter contre l'infobésité, contre l'action d'information et d'obésité. C'est-à-dire tous ces flux de mails qui vous arrivent, tous les inputs d'informations que vous avez encore accentuées et dramatisées par votre présence sur les médias sociaux, que vous ne savez plus comment organiser, structurer, retrouver. Les cartes mentales peuvent vous aider très concrètement à mieux organiser votre connaissance et votre information. C'est donc en cela une méthode agile. C'est aussi du knowledge management, partage des connaissances et du savoir, parce que les cartes mentales sont aussi des outils formidables de partage avec des collègues, pour animer des réunions, pour échanger des documents. C'est aussi ce que j'appelle du design de l'information. Alors le design de l'information, mot à la mode, mais qui est un vrai enjeu, c'est qu'on n'est pas condamné à avoir des notes ou des PDF de 40 pages qu'on envoie par mail, que personne ne lit, ou des processus décrits sur un tableau Excel. Tableau Excel, Excel. Pour rappel, les amis, ça a été créé en 82 par des experts comptables. C'est fait pour manier des chiffres. Ça n'a jamais été fait pour manager des projets ou exposer des processus. Il y a des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus visuelles, dont les cartes mentales. Donc le design de l'information, c'est finalement du bon sens, rendre un document plus pédagogique, en le mettant en forme et en le rendant plus sexy. Donc pas mal d'entreprises aujourd'hui revisitent complètement leur processus interne pour proposer des descriptions de processus plutôt sous forme de carte mentale qu'avec les jolies usines à gaz informatiques qu'on retrouve en général dans les entreprises ou les organisations. On parle aussi de facilitation visuelle ou de facilitation graphique. Les cartes mentales font partie de cette famille-là. Il y a d'autres techniques. Après, de prise de notes dans un séminaire, par exemple, avec un facilitateur graphique. Tout ça, c'est de la même famille. Ça participe de la même ambition, rendre des choses plus pédagogiques. Ça sert à quoi ? S'il te plaît. Là, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Par exemple, comment organiser ? J'ai parlé, là j'ai retenu que quelques usages à vous montrer et à illustrer. Là, par exemple, je vais vous montrer comment je travaille en ce moment avec un nombre de mes clients sur un guide de l'innovation transversale. J'ai la même carte en négatif, les dix clés pour être sûr de couler votre organisation dans les cinq ans qui viennent, que je tiens à votre disposition. Mais là, il est positif. Celui-là, c'est quels sont les leviers qui doivent nous amener à changer et avec une vision globale, sous carte mentale. Parce que si je l'avais présenté dans un mode linéaire, les gens qui voient ça, qui vivent ça et qui, par exemple, vivent la conférence que j'anime autour de cette carte, ne voient pas forcément les connexions entre les différents sujets, ne voient pas que justement il n'y a pas un élément de réponse pour se sortir de la merde, j'ose le dire parce qu'il faut arrêter de parler de crise. On n'est pas dans une crise. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on n'est pas dans une crise, mais dans un changement de cycle profond et qu'on doit revisiter nos façons de travailler et nos façons de conduire le changement, notamment en intégrant des méthodes agiles. Donc, ce guide-là, je le commente, en fait. Et puis là, c'est la version conférence. Mais j'en ai une version enrichie que je mets à la disposition des managers que j'accompagne où il y a plein de liens. Des liens vers des sites web, des articles, politiques, des blogs, des médias sociaux, etc., qui leur permettent d'approfondir leurs connaissances. J'ai aussi accompagné pas mal d'ingénieurs de formation qui travaillent et séquencent leur formation et leur pédagogie sous forme de carte mentale. Ça marche très très bien comme outil de préparation et d'animation. Si tu veux bien revenir. Boostez vos réunions. Alors voilà un autre exemple d'un canevasque. Alors les cartes mentales en réunion, c'est un vrai plaisir. Les réunions. Qui s'ennuie en réunion parmi vous régulièrement ? Vous êtes pas honnête, là. Vous êtes pas honnête, je vois que quelques mains qui se lèvent. Les réunions, là aussi, c'est sans doute une des zones... Alors pas seulement en termes de productivité. Bien sûr, il y a des enjeux de productivité. C'est d'ailleurs étonnant de voir les entreprises qui travaillent sur un projet ne pas compter le coût réel des réunions associées au projet. Les anglo-saxons, ils font ça. Ils coûtent le salaire chargé des membres présents à la réunion. Comme ça, ça évite d'inviter et de se retrouver à 10 alors qu'on aurait pu prendre des décisions à 5. Et en tout cas, en termes d'animation, au-delà de la productivité, il y a aussi le plaisir à avoir un compte-rendu de réunion qui se fait sous forme de carte mentale, qui est animée pendant la réunion, vidéo projetée. Quelqu'un qui, au platine, prend les notes en direct sur la carte et on voit tout sur un seul support au lieu de passer son temps avec le navigateur à aller rechercher des documents ressources, etc. Donc, préparer et animer des réunions avec les cartes mentales, ça, c'est un usage super gagnant. Étudier Steyn Young en 2006, 4 à 6 heures gagnées par semaine pour les managers utilisant le mapping en réunion. Voilà. Donc, 4 à 6 heures, vaut mieux que vous allez passer au bord de l'air d'avoir un godet qu'en réunion. Un autre exemple, créativité. Alors, ça, c'est une carte qui a été créée par Al Gore et ses consultants. C'était pour vous montrer une carte manuelle qui n'a pas été faite sous informatique. Ça, c'est un peu le guide des bonnes pratiques pour gagner du temps. Time management. Alors, vous voyez, le principe qu'on retrouve dans les cartes mentales, c'est cette notion de « je mets des mots-clés », je ne mets pas de longues phrases ou je ne rédige pas. Si j'ai besoin de rédiger, je vais rédiger dans une note, éventuellement au bout d'une carte. Mais là, on est vraiment sur faire comprendre des concepts et les faire mémoriser facilement grâce à des petits dessins et des mots-clés. Donc, dans les techniques recommandées par la task force qui est autour d'Al Gore, il y a, si tu veux bien remonter un petit peu, comme de par hasard, on retrouve au début les... Alors, ils appellent ça les cartes heuristiques. Vous avez peut-être entendu ce mot-là aussi. Carte heuristique, schéma heuristique. Bon, ça, c'est plutôt le jargon universitaire. Les anglo-saxons, on parle de mind mapping, on parle de cartes cognitives, et nous, on aime bien la façon dont le québécois appelle ça les cartes mentales. Si tu veux bien revenir. Un autre exemple, manager des projets. C'était même d'ailleurs le titre de cet atelier, donc il faut quand même en parler, si tu veux bien grossir un petit peu. Voilà l'exemple de ce qu'on peut faire pour manager un projet avec une équipe. Et là, je parle bien de manager un projet et non pas de gérer un projet. Parce que ça aussi, il faut qu'on arrête de confondre gestion de projet et management de projet. Un projet, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Le reste, c'est de la littérature, notamment les process. Parce que vous voyez, pour prendre un exemple récent, à la SNCF, il y a 2800 ingénieurs méthodes qui, toute la journée, pondent du process sous Excel. Et puis, assez bêtement et récemment, vous avez peut-être vu l'anecdote, ça ne les a pas empêchés de se tromper d'un petit détail de largeur de TER pour faire rentrer dans les quais. Pourtant, ils ont 2800 ingénieurs méthodes. Comment ça se fait ? Comment c'est possible ? Parce qu'ils ont juste oublié de communiquer et un peu bugué dans la transmission des process. Aussi, parce qu'ils ne travaillent pas assez, et ça, c'est une préoccupation de beaucoup de boîtes en ce moment, de simplifier leur processus et de les rendre plus visuels. J'ai écrit un article sur le blog « L'étanchant », si ça vous intéresse, qui s'appelle « Kill the Process », qui avait d'ailleurs failli s'appeler « Fuck the Process », parce que tellement j'en pouvais plus de voir mes clients complètement tétanisés et débordés par les processus, les reporting, les machins dans tous les sens. Une carte projet, à vous d'en créer une, en fait, avec vos besoins, mais on trouve des constantes dans un projet, bien se mettre d'accord sur le contexte et les enjeux. Donc, en fait, vous voyez, là, c'est juste une image qu'on a pris, mais cette carte est dynamique, normalement. Et en cliquant sur les flèches, après, on trouve des branches, des sous-branches. Et ça nous permet à tout moment, soit d'avoir la vision globale du projet, soit de zoomer sur l'un des trucs sur lesquels on travaille. Donc, par contre, là, par exemple, quand je clique ici « Budget », je vais peut-être retrouver le lien vers le tableau Excel qui suit le budget. Pas d'état d'âme. En tout cas, voilà, ça permet de faire de la pédagogie, de préparer les réunions, de les animer, de faire les comptes rendus avec ça. Et à tout moment, un manager qui veut savoir où en est un projet, il va aller sur la carte globale du projet et il aura tous les éléments dont il a besoin. C'est clair pour tout le monde ? Donc, c'est à ce niveau-là vraiment un outil de communication, mais c'est pas que ça. Les cartes mentales. Souvent, les cartes mentales sont connues pour la prise de notes. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont fait l'essai. J'aurais dû vous le dire au début. Mais essayez de tourner votre feuille. Mettez un sujet central sous forme de rond. Essayez de faire une petite carte mentale pour voir sur le quart d'heure qui nous reste, enfin les 10-15 minutes qui nous restent. Parce qu'en technique de prise de notes, ça permet d'être beaucoup plus synthétique. N'hésitez pas, s'il y a besoin, à mettre un petit dessin. Alors, décomplexez-vous sur les dessins. Moi aussi, je suis une quiche en dessin. Mais par contre, on arrive rapidement à faire des petits dessins, des petits schémas très simples. Et voilà. Donc, technique de prise de notes, c'est évident. Outil de communication, c'est l'autre usage qui est très connu. Et là où on est allé beaucoup plus loin depuis 12 ans avec et grâce à nos clients, c'est surtout les usages professionnels qui sont vraiment extraordinaires, tant en termes d'organisation individuelle que collectif, que projet, que réunion, etc. Par exemple, on a accompagné plusieurs agences de communication. Je ne sais pas s'il y a des communicants dans la salle. Sur l'usage du mind mapping pour préparer les événements. Pour accompagner les clients ou faire le brief en interne des équipes qui doivent fournir des BAT, etc. Où tout est mis sur une seule carte et pour le client, ça facilite la vie. Donc voilà quelques idées d'usage. Vous pouvez, encore une fois, pour aller plus loin après cet atelier, vous pourrez aller sur Google Images. Vous tapez carte mentale. Recherchez aussi des trucs que font les enfants. Vous tapez carte mentale, pédagogie ou cours d'anglais ou cours de maths. Vous verrez, il y a des choses étonnantes. Il y a un portail très intéressant qui s'appelle Bigger Plate. Bigger avec deux G-E-R Plate. Qui est en fait un portail mondial d'échange de cartes. Donc il y a des professionnels du monde entier, des Américains, des Australiens, des Français, des Espagnols, des enseignants, des consultants, des entreprises. Qui partagent, c'est du Nolan Management, leurs bonnes pratiques et des modèles de cartes. Donc vous avez aussi des trucs à récupérer. Si vous cherchez un peu, vous trouverez une carte que j'avais faite sur Notre-Dame-des-Landes. Et vous le gardez pour vous. Sur les risques, opportunités, etc. Vous verrez, il y a une petite synthèse des arguments du pour et du contre. Sous une forme de carte. Parce que moi, pour y voir clair, dans ce débat là, j'avais fait une carte mentale. Pour éclaircir ma pensée. Donc BiggerPlate, pour ceux d'entre vous qui connaissent Slideshare, qui est une base mondiale de partage de PowerPoint. C'est l'équivalent, mais pour les cartes mentales. Slideshare, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des PowerPoint. C'est un très bon outil de com. Mais allez voir comment font les anglo-saxons. Sur Slideshare, vous verrez que des PowerPoint avec des images. Et après, ils commentent. Les PowerPoint avec du texte, des tableaux. Au secours, quoi. Au secours, c'est plus possible. Donc voilà, à vous de réfléchir en fonction de ce que vous avez à présenter. S'il y a un intérêt supplémentaire avec la carte ou pas. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais en tout cas, au moins, essayez. Alors moi, je parle autour de ça. Parce qu'on m'interroge. Alors, notamment quand j'ai des financiers en face de moi. Oui, c'est bien gentil, monsieur Badenes. Et le héroïde, tout ça. Alors, le héroïde, l'inertie, par contre, on le connaît. C'est ce qu'on est en train de vivre. À force de ne pas vouloir bouger et faire changer les lignes dans nos façons de travailler. On voit ce que ça donne. Donc moi, je parle de héroïe au cube. Parce que je suis convaincu qu'au-delà du retour sur investissement. Utiliser de nouvelles pratiques et de nouvelles méthodes. Ou accessoirement, on va avoir du plaisir à faire. C'est aussi du retour sur innovation. Et c'est aussi du retour sur intelligence. Ça, j'en suis absolument convaincu. Je voulais vous donner quelques chiffres clés pour terminer et vous passer la parole. Les enfants scandinaves, je vous en ai déjà parlé. 4 à 6 heures gagnées par semaine, c'est pas moi qui le dit. C'est une étude faite par des ricains qui rigolent pas. Herstein Young, qui ont suivi 200 entreprises pendant 2 ans avec des milliers de managers. Et qui ont vraiment essayé d'évaluer entre ceux qui pratiquaient et ceux qui ne pratiquaient pas. Dans le club des mappeurs, il y a plein de monde. Et c'est la bonne nouvelle. On n'est pas des quiches. Il y a de plus en plus aussi de boîtes françaises. Alors, dans notre région, si vous avez envie d'un retour d'expérience très concret, demandez donc à la Micaline, très jolie entreprise de Vendée, ce qu'ils font avec le mapping. Aujourd'hui, ils pilotent tous leurs projets comme ça. Et ils en ont un usage très, très intéressant. L'assaut Régor aussi, cabinet d'experts comptables de la région. Même les experts comptables, vous voyez, aujourd'hui, ont envie aussi de progresser dans leur façon de communiquer. Ils accompagnent désormais un certain nombre de chefs d'entreprise sous forme de carte mentale avec un canevas qui s'appelle Booster Projet, qui est très, très bien foutu, qu'on a co-construit avec eux. Voilà, il y en a plein d'autres. Nous, on a la chance d'avoir formé un peu plus de 1200 managers maintenant depuis 10 ans. On a 98,5% d'évaluation positive. Je regrette presque ce score qui fait un peu République bananière. Mais bon, on évalue systématiquement. Notre fiche d'évaluation étant d'ailleurs sous forme de carte mentale, ce qui ne vous attendera pas. Voilà, on a beaucoup de plaisir et ça ne s'est pas perdu avec le temps à continuer à faire des cartes. Moi, ça fait deux mois maintenant que je travaille sur le projet de la fabrique du changement. Évidemment, je suis parti par la case cartes parce que je ne sais pas partir d'une rédaction linéaire hiérarchisée. Je ne sais plus parce que je ne vois pas la vision d'ensemble. Et en tant que manager, moi, j'ai besoin d'une vision de tous les paramètres. Et la carte mentale me facilite vraiment cette lecture-là et l'explication après que je peux donner. Voilà, alors on avait un temps très limité. Donc là, je vous donne quelques axes d'usage. Encore une fois, allez explorer, regardez. Vous allez sur Google trouver aussi beaucoup d'exemples de cartes manuelles, pas seulement des cartes informatiques. Et puis de grâce, essayez. Essayez au moins. Ça peut être aussi sur des usages perso. Un voyage, organiser son voyage, mettre le lien vers son passeport, enfin la boîte à outils dont on va avoir besoin pour partir. Sachant qu'accessoirement, tous ces petits joujoux-là, et c'est quand même l'intérêt d'utiliser les trucs informatiques, vous les retrouvez après sur vos iPhones, vos iPads, vos Android, enfin vos machins, pour, par exemple, avoir des boîtes à outils sur vous. Moi, j'ai un hub administratif, par exemple, sous forme de carte mentale, avec ma carte d'identité, le RIB, enfin toutes les conneries qu'on nous demande en permanence. Et je retrouve en deux clics maximum quand on me demande une pièce, parce que je sais où elle est dans mon hub administratif qui est hyper simple. Voilà, voilà en gros le mapping. Il y a plein plein de choses à lire et à dire là-dessus. Il y a des bouquins aussi sympas que vous pouvez... Alors, il y a peut-être découvrir, managez vos idées avec le mind mapping qu'on vous recommande, qui est assez sympa. Parce que le bouquin fondateur qui s'appelle Mind Map, décide-moi l'intelligence, qui a été écrit par Tony Buzan, qui est le pape du mapping. C'est un bouquin qui a déjà 35 ans. Ce bouquin est un peu plus ardu. Et l'intérêt, par contre, c'est qu'on était vraiment à la croisée des chemins entre les sciences sociales et les sciences dites dures, puisque Tony Buzan, qui est psychosociologue, avait travaillé avec des gens des sciences cognitives et des neurosciences sur l'analyse du fonctionnement réel de notre cerveau. Donc, quand je vous disais que tout ça n'est pas une mode et ça part pas de n'importe où, ça part aussi de travaux très sérieux sur comment est-ce que j'apprends, comment est-ce que je communique, etc. Voilà pour cette partie. Place aux questions ou aux témoignages aussi, pour ceux d'entre vous qui, peut-être, font déjà des cartes. Alors, des gratuits, il y en a. Il y a notamment FreeMind, mais franchement, de toute façon, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Moi, je ne crois plus du tout. J'étais un gros militant de l'open source. Je le reste toujours dans l'absolu. Par contre, je m'aperçois quand même qu'à un moment donné, les outils professionnels, ils ont un coût, parce qu'il faut bien payer des développeurs derrière. Par contre, pour s'initier, ça peut être pas mal. Donc là, il y a FreeMind, mais il n'y a plus personne qui développe sur FreeMind depuis 6 ans. Donc, par contre, sur les fonctionnalités de base, créer une carte, créer des branches et des sous-branches, ça marche. Donc ça, bon outil pour commencer. MyManager, celui qu'on utilise, c'est vraiment le plus pro. Et le gros intérêt, c'est qu'il est complètement interfacé avec le Pack Office. Donc, par exemple, depuis Outlook, dans ma carte, juste en sélectionnant un message ou une date de mon calendrier, en appuyant sur un bouton, je vais pouvoir le créer le lien automatique vers la carte. Donc, pour les pros, c'est très pratique. Ça, vous pouvez l'essayer. Il y a une version d'évaluation gratuite de 30 jours. Donc, essayez-le. Donc ça, ça s'appelle MyManager. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, qui est celui qui a développé d'ailleurs maintenant Tony Buzan et ses équipes, qui s'appelle eMindmap. Graphiquement, celui que je préfère. Professionnellement, il est un peu moins puissant que MyManager, mais graphiquement, il est vraiment super beau. Il est un petit peu moins cher, me semble-t-il, que MyManager, mais à peine. Bon, de toute façon, on est en train de parler d'outils. Aujourd'hui, on est autour de 250 euros à peu près. Et puis, si vous êtes un peu malin, que vous avez un copain enseignant, que vous êtes vous-même enseignant, vous pourrez accéder au tarif éducation. Et là, on parle de licence autour de 49 euros. Donc, c'est des coûts un peu marginaux quand on arrive à avoir le tarif éducation. Mais en tout cas, il y a, pour la plupart des outils, des versions d'évaluation. Donc, essayez. L'important, dans un premier temps, c'est déjà que vous créez votre première carte. Alors tiens, essayez. Premier exercice que vous pourriez faire. C'est notre exercice quand on commence une formation. Qu'est-ce que vous inspire le bonheur ? En dix branches. Vous avez dix minutes. Voilà. Commencez une carte sur votre perception du bonheur, par exemple. C'est intéressant, ce qui sort en général. Il y a des cartes mentales en ligne ? Alors, il y a des cartes mentales en ligne. Il y a des cartes mentales, donc des canevas. Moi-même, j'en ai publié pas mal sur Bigger Plate. Donc, mon compte et mon pseudo, si vous voulez voir un peu ce qu'on sort comme carte, c'est Corto44. Sur Twitter, c'est Corto44. Et sur Bigger Plate, ça doit être quelque chose du genre. Ou sinon, si tu veux bien afficher peut-être les coordonnées. Mais il y a des canevas. Et puis, de toute façon, il y a beaucoup de portails qui proposent des benchmarks, des différents outils. Donc, vous pourrez retrouver ça. Ça bouge, ça bouge avec le temps. Alors, Mindomo, oui. Vous avez tout à fait raison. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris votre question. Il y a MindMeister et Mindomo que je vous recommande aussi. MindMeister, notamment, ça, c'est très utile parce que, pour le coup, vous créez votre page, votre carte en full web, en ligne. Et vous pouvez la partager. J'ai des bureaux étudiants, par exemple, qui organisent leur soirée sous forme de carte mentale pour bien penser à tout sur les aspects logistiques. Et qui partagent avec leurs petits camarades. Pour les associations aussi, ça peut être pas mal. Préparer une assemblée générale d'associations. Enfin, plein de choses. MindMeister et Mindomo. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...